bienvenue dans les items liste de juin oui alors deux des items liste ne sont pas visibles voilà même trois le premier item liste c'est la rampe qui me sauve la vie parce que sinon ça serait effet cave donc vous ne me verriez pas je oui on pourrait faire palpatine vous voyez je pourrais mettre une capuche sur la tronche ce sera à peu près la même chose le deuxième c'est le ventilateur que vous entendez sûrement mais perso je ne sais pas vivre sans le ventilateur parce que voyez comme quoi je lui et je coule l'eau donc voilà c'est une catastrophe enfin depuis tout à l'heure j'étais allongé le cul sur le carrelage avec le ventilateur dans la tronche et c'est pas pour ça que ça marche les masses donc ça c'est les matériels immatériels que vous ne verrez pas le troisième je vous explique dans cinq minutes alors au programme des items liste on va dire que ça dépend surtout on va dire à trois quarts ce que je vais vous montrer en dernier de la situation qui m'est arrivé mi juin alors on va parler d'abord des choses intelligentes intéressantes à qui vont peut-être vous faire plaisir j'en sais rien alors l'essentiel les deux essentiels que j'ai sont là et là alors le premier essentiel c'est une robe alors c'est une robe je peux pas non ne me demandez pas de l'enlever c'est pas correct mais bon voilà c'est une petite robe assez légère que j'ai apporté trois francis sous mais vraiment trois francis sous voilà donc elle m'arrive on va dire alors elle est un peu longue mais j'ai voulu la prendre un peu long parce que j'ai une tendance naturelle à remonter avec une espèce d'espagne la nourrice sur le côté pour faire une espèce de oui pour montrer mes jambonneaux mais je les montre qu'à moi mes jambonneaux donc enfin au chat mais ils s'en foutent voilà donc l'été quand enfin quand il fait vraiment chaud soit je remonte la robe au maximum des deux côtés j'ai des deux petites attaches que je me suis fait vous savez des petites attaches qu'on qu'on clip voilà de chaque côté donc du coup ça remonte la robe ça froisse le balle la robe soit je le laisse comme ça quand il fait bon voilà parce que alors je compatis avec tous les gens qui ont eu des orages notamment si quelqu'un de chez moi là bas en d'ordonne me regarde je compatis avec vous parce que c'est passé pas s'est passé sur la gueule quoi voilà et surtout à quelques kilomètres quand je dis quelques c'est ça de chez moi où ils ont subi énormément de dégâts alors on a pris dans la gueule aussi on s'en est pris mais voilà il ya des gens qui ont été à quelques kilomètres de nous beaucoup plus touchés et c'était assez cataclysmique et voilà tout le monde a eu très peur déjà de la surcharge électrique et et des dégâts c'est une catastrophe il y avait des grelons qui étaient gros comme ça quoi c'est voilà donc tous ceux qui connaissent qui ont connu un épisode orage qui ont eu des dégâts qui ont eu peur aussi mais qui ont eu des dégâts qui voilà je compatis avec vous je vraiment je sais ce que c'est nous non un nous nous non nous nous on a eu on a pensé avoir quelque chose qui nous arrive on s'est dit oh alors pas un gros truc comme certains ont eu mais mais vous savez les orages d'été quoi alors c'est un orage d'été qui s'est passé là vraiment c'est ce que l'on peut avoir l'été nous au mois d'août là on espère ne serait ce que deux gouttes d'eau et demi pour faire descendre la température non bah non non parce que quand il a pu avoir éventuellement ce que vous voyez cette vidéo dimanche moi je la tourne donc jeudi sous non on est court jeudi soir oui je fais la totale ce soir je fais tout puisque je vais chez meilleur ami samedi pour pouvoir poster tout ce que je veux poster sur internet puisque je vais vous expliquer après donc voilà on est jeudi soir j'ai enregistré mon podcast ciné pour mardi voilà donc je me suis dis il faut que tu fonces ma fille parce que sinon tu vas pas y arriver mardi soir on a eu un espoir de pluie se dire oh oh ça a l'air ça sent bon ouais bah ça ça savait que le il y avait pas le c'est catastrophique cet endroit alors quand je vois la météo les gens vous disent c'est en alerte calicule et tout mais pas le sud alors je sais pas si vous avez eu la possibilité d'avoir sud ouest un jour il ya eu un dessin qui nous a fait bien rire qui m'a fait bien rire ce qui était tout à fait vrai c'est à dire vous aviez toute la france qui se plaignait j'ai acheté deux ventilateurs effet je suis en soeur je vais crever je vais mourir machin et vous aviez tout le bord de la méditerranée qui ou qui est en bleu qui disait nous on se marre parce que nous on connaît ça six mois de l'année quoi les mecs donc voilà mais c'est pas parce qu'on habite dans le sud qu'on supporte la chaleur quand on n'est pas les chameaux des dromadaires ou des bestioles quoi voyez ce que je veux dire donc moi je suis littéralement je crève il ya des gens qui les supportent mais moi de bébé j'ai jamais supporté la chaleur moi à 24 déjà je commence à avoir chaud donc là c'est là c'est reparti comme en 14 voilà donc ça c'est les items lise la robe alors je vous le dis tout de suite vous pouvez vous moquer j'en ai rien à carrer toutes mes affaires d'été vu que en gros ça passe la saison face je pense que ça va faire plus que la saison mais mes t-shirts tout ça je me dis que honnêtement pour les laver tous les deux soirs parce que j'en mets un t-shirt par jour je parle je me change mais comme je le lave régulièrement tout le temps tout le temps tout le temps je me dis je m'en fous si dur qu'une saison autant ne pas lâcher cher donc tous mes t-shirts sont en coton et je les achète chez qui habille et ça j'ai trouvé chez qui habille voilà ils disent la mode à petit prix mais la mode pour les gros aussi parce qu'on trouve des grandes détailles assez grandes et donc moi j'aime pas être serré alors c'est vrai que c'est immensément large je pense que meilleur ami peut rentrer avec moi dedans mais j'en ai rien à faire voilà l'important c'est que ça colle pas à la peau dans l'appartement parce qu'il fait très très chaud là j'atteins je pense que je suis au 30 là je flirte 29 29 je flirte avec le 30 mais voilà j'aime pas que ça colle puis quand il fait chaud comme ça si ça vous colle alors et bien sûr quand je suis seule je suis généralement ou toute nue en culotte mais mais si je sors sur le balcon je vais éviter donc voilà j'aime bien les robes assez large chose que je ne porte pas dans la rue rassurez vous donc ça c'est les choses on va dire mode ah oui c'est mode c'est mode alors toujours mode mais essentiel dans le métro marseillais sinon crème le éventail c'est pas con je devrais faire toutes mes vidéos avec l'éventail l'été je sais pas si vous entendez le bruit vous me je verrai quand je le posterai si s'il n'y a pas de bruit je vais faire ça tout l'été voilà donc c'est un éventail tout ce qu'il y a de plus basique il est même un tout petit peu cassé comme vous voyez mais il est pratique enfin il est assez vieux donc il va falloir que je le répare mais il marche très très bien mais il faut juste que je le recolle voilà j'ai perdu deux trucs trois trucs là mais il faudrait que je le recolle pour celui là ah non je n'ai pas perdu c'est parce qu'en fait il s'est désossé mais il faut que je le refasse comme vous voyez voilà il y a un signaux je pense qu'elle passera jamais par là et je ne connais même pas son prénom en fait je partais en angleterre pour vous rencontrer la petite histoire je partais en angleterre encore j'allais à londres et en fait j'étais dans la salle d'attente de l'euro star et il y avait une jeune japonaise avec son petit garçon qui faisait le tour de l'europe et s'est tombée pendant certaines grèves à paris où il y avait des grèves aussi à droite à gauche et elle parlait un anglais assez rudimentaire et dans la salle elle avait demandé deux trois fois il y avait des gens qui répondaient pas j'adore les gens qui parlent anglais mais qui ne répondent pas parce qu'ils prétextent qu'ils ne comprennent pas il faut juste essayer de comprendre la personne en face et donc elle me elle me demande comment faire quand elle est à londres pour rejoindre cette adresse elle connaissait pas donc elle me montre l'adresse donc je lui dis bah oui je connais c'est pas très loin d'où je vais enfin pas très 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 loin mais avec mon bus on peut atteindre à quelques pâtés de maison on va dire à une dizaine de minutes à pied donc je lui montre je lui trace sur le chemin sur le son de sa petite son petit plan de l'endroit où on va descendre du bus enfin où elle va descendre du bus et où elle faut qu'elle marche et quels trucs qu'elle doit apprendre enfin arpenté bon voilà donc on rentre dans l'euro star etc et elle n'était pas du tout dans le même wagon que moi et donc voilà quoi merci au revoir voilà mais c'était rudimentaire voilà elle parlait trois mots d'anglais moi je parle pas du tout japonais donc on était bien mal barré elle parlait pas du tout français bref elle me remercie voilà et donc elle s'en va et moi je monte et l'euro star part sans aucun problème et en fait elle était dans un des wagons de secondes je pense tout au bout et donc moi j'étais presque en queue du train et je descends sur le quai mes potes étaient au fond puis tout d'un coup je vois une jeune femme qui me fait signe et je la reconnais donc je lui fais signe à l'air de dire ah bah c'est elle elle vient de descendre elle me fait coucou c'est gentil puis mes potes me dit tu la connais je dis non en fait j'explique et puis elle vient et elle mais elle s'excuse 25 fois de nous déranger je lui dis non mais et moi j'avais j'ai pensé qu'elle avait pas compris donc j'ai dit à mes potes écoutez comment font le même bus et dès là avec le petit garçon enlevé quitte à descendre où elle descend elle a l'amener quoi et donc mes potes me disent ouais ouais pas de problème et en fait pas du tout elle avait elle était dans le wagon il y a quelqu'un enfin un contrôleur qui est passé qui a demandé si elle avait besoin de quelque chose qui parlait japonais donc elle lui a expliqué il lui a commandé il lui a recommandé de prendre un taxi parce que bon visiblement c'était pas les moyens qui l'embêtaient mais elle voulait me remercier donc elle a attendu elle a fait tous les wagons elle a attendu que tous les wagons sortent pour me donner quelque chose qu'elle avait et elle avait que ça sur elle en fait elle avait deux éventails et elle m'a donné un éventail voilà donc elle m'a dit j'ai dit non mais c'est pas nécessaire c'est gentil elle m'a dit non 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 j'insiste j'insiste je n'ai que ça je ne voilà donc j'ai dit non elle voulait m'acheter je sais pas quoi j'ai non absolument pas je l'ai pas fait du tout enfin je l'ai fait gentiment par bevance quoi et j'ai trouvé que c'était touchant et donc du coup bah en gros je crois que je le trimballe depuis 2019 non 2009 exactement donc voyez il a fait et puis il a fait tous mes voyages tous mes festivals etc machin donc il est très costaud donc si un jour elle passe par une vidéo merci je suis toujours à peu autre chose bah on va dire anglais à rocher 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 ouais vous adorez rocher voilà alors je sais que il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment cette sauce moi j'adore perso voilà je les ai reçus par mes potes voyez là on reste encore pas mal mais il en faut deux gouttes pour pour faire en sorte que ça soit qui est quelque chose bon après c'est tellement agréable c'est une chose que j'adore cette marque je l'adore donc voilà mes potes me l'ont envoyé donc ça fait partie de la deuxième chose parce que je l'ai eu pour le jubilé mais depuis je m'en sert et je n'arrête pas de m'en servir dans les salades donc voilà autre petit objet qui m'a fait très plaisir j'ai fait une commande nocibé parce que je cherchais des produits si vous avez vu la vidéo sur la beauté j'avais plus de vitamine c natura sibirica donc j'ai commandé parce que la chaleur la descente chez nocibé même pas en rêve et puis j'avais besoin d'autre chose chez natura sibirica que je n'ai pas présenté mais c'était une crème de corps que j'adore et des champs un shampoing et un après-shampoing que j'adore donc du coup voilà et j'ai eu droit à un cadeau alors chez nocibé j'ai jamais eu de cadeau des masses mais là j'ai eu droit à un cadeau et je me suis dit oh c'est bien j'ai droit à un cadeau bon et en fait le cadeau qui était un cadeau surprise alors je suppose de calquer sur ce que j'achète mais j'ai jamais acheté ce genre de produit chez eux j'ai eu une palette alors c'est la palette pink nude et donc c'est exactement moi à croire qu'ils ont ils ont vu ma tronche quoi parce que franchement c'est exactement les couleurs que je peux porter voilà alors vous avez un très très nude là vous avez une espèce de taupe et après vous n'avez que des métallisés un petit peu enfin voilà là vous les voyez mieux perso à part le pour l'instant à part le nude et surtout le doré là que je mets au coin interne de l'oeil et en rase des ras de cils je n'ai utilisé aucun des autres parce que si je les ai testés mais c'est trop métallique pour maintenant puis voilà l'été c'est chaud mais par contre c'est génial il s'appelle tender et victorius voilà donc je pense que le purple va attendre la rentrée mais ça va être assez génial de faire des smoky avec ce truc voilà donc j'étais très contente il y a un pinceau mais je ne m'en sers pas parce que comme je vous l'ai sûrement dit dans la vidéo je fais tout au doigt pratiquement sauf évidemment le rad aussi mais je ne m'utilise pas celui là j'ai un petit pinceau pour moi donc ça va très bien donc j'étais très contente en plus il se ferme avec un un aimant donc voilà il peut se mettre dans une petite trousse dans une poche de de veste ou autre si vous partez en week-end donc j'étais assez contente et le reste donc des items listes du mois sont des dvd et là ils se disent oh mais mais pourquoi lisa qu'il s'est passé tu n'auras pas une série ben encore faudrait-il que j'ai l'internaute parce que le 14 juin dernier je suis arrivée à la maison tout à fait normalement et visiblement le matin une coupure internet est intervenue dans mon pâté de maison c'est ce qui est écrit sur le seul message qu'on a reçu d'SFR donc je les cite ici et merci pas du tout le client la service client d'SFR parce que voilà je vais vous expliquer en deux mots donc moi j'arrive je vacs à mes occupations donc honnêtement j'ai pas regardé ma box en plus ma box est derrière la télévision donc du coup je ne regarde pas tous les voyants toutes les cinq minutes je ne regarde que si j'ai un problème et ce soir là j'avais besoin de payer une facture en ligne donc j'ai ouvert mon coucou et et donc je lance je lance le je lance le enfin le le navigateur est là ah j'ai dit il me dit pas d'accès possible à ce site mais j'ai pensé ce site là j'ai dit ah merde ils sont en train de faire une maintenance c'est con oui parce que vous pensez que c'est le site qui a un problème donc j'essaye un autre site en me disant on va voir sur un autre site parce que vous vous dites c'est peut-être le site qui a planté non non tous les sites n'étaient pas bons enfin deux trois je me dis merde puis je vois en haut pas de wifi je me dis oh merde alors je tape sur mon petit icône wifi là vous savez sur les pc en me disant ah peut-être qu'il a mal quand il s'est allumé il est peut-être il s'est mal monté il y avait une mise à jour il a mal compris donc je je fais off je fais on je me dis il va revenir puis il cherche il cherche il cherche pas de connexion donc qu'est-ce qu'elle fait Bibi elle va voir la bobox et elle voit la bobox au lieu de six petits trucs blancs qu'il doit avoir sur la box il n'y avait que trois donc qu'est-ce que vous faites parce que vous êtes intelligents vous aussi vous n'êtes pas comme certains services clients qui vous disent vous avez pensé à faire défaire la box à la relancer et à éteindre le truc non parce qu'on n'a pas pensé à défaire la prise à attendre une minute ou deux et à remonter la prise non parce que ça ne nous arrive pas au cerveau voilà donc c'est ce que j'ai fait je me suis dit c'est très souvent ça et c'est très souvent et je dois avouer je suis honnête depuis que j'ai essayé faire depuis plus de dix ans les seules pannes que j'ai eues c'était des pannes de mise à jour c'est à dire ils avaient fait une mise à jour ça s'était mal monté donc il avait fallu le pire c'est de débrancher la prise de laisser débrancher je ne sais pas si vous entendez les cris de la bestiole si vous entendez c'est Miss Monde qui fait une crise de nerfs dans les escaliers ah grandiose hein des fois elle le fait à deux heures du matin aussi donc vous débranchez vous rebranchez en gros en une minute ou deux ça remonte il n'y a pas de problème bon quelques fois il faut appeler le service client et jusqu'à présent les rares fois où j'ai appelé le service client même là la première fois que je les ai eues ils ont été charmants ils vous font une manœuvre de reboutage machin et généralement ça remarche donc moi j'appelle le service client en pensant que c'était ça le mec me dit non non on a été s'y allait depuis ce matin il y a eu une panne dans votre secteur dans votre coin qui impacte votre secteur etc donc ça va le technicien a été dépêché sur place c'est en cours de traitement donc je lui dis je pense que ce soir j'avais le live donc de l'identisme je lui dis je pense que ce soir ce que j'avais prévu on peut dire niait donc il m'a dit bah essayez mais ça m'étonnerait tabler plutôt pour demain mais il me dit on vous rappelle donc j'ai dit s'il vous plaît rappelez moi etc machin donc il note de rappeler donc il y a un autre technicien qui me rappelle le lendemain matin vers les 10h pour me dire voilà la panne est en cours de traitement le technicien nous a dit qu'au pire ça serait jeudi 21h voilà bah j'ai dit écoutez merci bon par contre tenez-moi au courant c'est gentil il me dit il faut aller sur l'espace client je dis enfin vous êtes mignon j'ai pas internet à la maison bah il faudrait que vous ayez un forfait plus haut en giga mais on peut vous l'augmenter je dis non mais mon forfait il est pas chez vous il me dit ah bah oui c'est dommage bah vous voyez si vous groupez votre forfait je lui dis attendez excusez-moi vous êtes pas en train de me vendre un forfait mobile alors que je vous dis que ma box est en panne voilà donc on en est resté là j'ai été très aimable il a été très aimable etc donc bon bref donc j'ai laissé passer mercredi et jeudi bah je voyais que ça avançait pas et qu'il y avait toujours pas parce que je l'ai fait finalement sur mon portable sur le alors je peux pas télécharger SFR je ne veux pas télécharger SFR sur mon mobile mais je suis allée sur le site qu'on peut accéder par un navigateur space client il n'y avait pas d'autre truc il n'y avait rien et surtout il y avait un message panne générique les techniciens sont en cours de résolution on est en train de réparer la panne mais vous vous dites qu'un service client dans la théorie devrait je ne dis pas toutes les 5 minutes mais tous les 24 heures à peu près quand il y a une panne comme ça mettre un petit mot parce que je pense qu'ils ne le font pas avec le burin ils sont capables de vous harceler au téléphone pour vous vendre un forfait ils sont capables de vous envoyer 10 messages SFR à Noël pour vous dire que vous pouvez changer votre mobile pour faire ça par contre ils ne sont pas capables de mettre un message sur l'espace client en disant jeudi mettons 18h panne toujours en cours voilà et il n'y en a aucun depuis donc mercredi matin et le message qui s'est affiché et j'ai eu un SMS parce que je l'ai demandé sinon j'aurais jamais eu le SMS et depuis il n'y a aucun SMS qui m'est arrivé le message de panne générique est toujours le même depuis plus d'une semaine maintenant puisque ça fait un moment donc depuis mardi 14 personne n'a été capable de nous répondre voilà donc et le pompon du pompon du pompon c'est que je donc demande par l'espace client d'avoir un rendez-vous avec un technicien pour savoir de quoi je ne voulais pas qu'ils me disent la date je voulais juste lui dire lui demand leur demander est-ce que c'est véritablement parce que c'est un acte valveillant que quelqu'un a coupé une canalisation ou un arrivée de trucs que vous êtes obligé de tout refaire ou de tout détruire un pan de parce que ça peut arriver un con qui coupe un câble et qui balance du béton armé par dessus il va falloir tout recasser c'est le bordel etc mais ça dites-le si ça arrive ça peut arriver c'est arrivé à tous les gens qui ont fait des travaux dans leur maison c'est arrivé qu'il y a une merde et que malheureusement ça prenne plus de temps que prévu mais c'est compréhensible ce qui n'est pas compréhensible c'est que vous laissiez et je m'adresse à SFR les clients dans le néant total alors en demandant à droite et à gauche moi tous les gens que je connais qui ont des autres opérateurs m'ont tous dit mais nous on a été toujours tenus au courant pratiquement tous les jours on recevait un SMS en disant on panne toujours en cours rupture de câbles problème de fusibles machin eux non j'ai une autre box pour ma maison enfin pour chez moi en Dordogne je suis chez un autre opérateur le moindre le moindre nuage qui arrive sur la région pour un orage ils me préviennent il y a une petite rupture de deux heures ils nous préviennent excusez veuillez nous excuser on vous présente nos excuses etc ils m'ont même fait un rabais la dernière fois parce que la panne a duré plus de 20 minutes de 48 heures je ne savais pas mais je n'avais pas fait attention mais ok d'accord voilà eux impossible voilà alors je leur ai envoyé une lettre en leur expliquant que c'était quand même à l'heure ultra moderne et qu'ils n'arrêtent pas de nous gonfler en nous demandant de prendre la fibre plus de trucs plus d'options ils ne sont pas capables de tenir ne serait-ce qu'informer leur client de savoir de savoir si c'est à durer vraiment indéterminé parce que si vous mettez sur le truc c'est une panne une grosse panne et ça va durer un long moment où ça va être dans nos meilleurs délais et style nos meilleurs délais ça veut bien dire on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas voilà donc on comprendrait mais ni mail ni SMS ni rien du tout et quand vous appelez le TIS 23 vous tapez donc le numéro de votre box-fils puisqu'il vous demande le numéro de la box dont vous dépendez vous avez un message préenregistré incident déjà déclaré les techniciens sont au courant et sur le coup veuillez excuser nous nous excusons alors ils s'excusent tout seuls nous nous excusons de la gêne occasionnée merci de votre compréhension au revoir bisous et raccrochez c'est à dire que si vous voulez avoir un technicien parce que votre box a claqué véritablement qu'elle s'est arrêtée qu'elle a grillé parce qu'elle ne marche plus vous ne pouvez pas leur dire bon ben pendant qu'il y a la panne vous ne pouvez pas m'envoyer une nouvelle box comme ça quand elle revient la panne qu'elle retourne je mets la nouvelle ah ben non vous ne pouvez je ne vends personne c'est pas fabuleux ça et après vous pensez que je serai aimable les prochaines fois qu'ils m'appelleront et qu'ils voudront me fourguer quelque chose pas sûr voilà et je suis en pour parler avec moi même pour changer d'opérateur je vous le dis parce que alors là franchement c'est le pompon du pompon ça fait quand même 10 ans j'étais assez fidèle ils ne m'ont jamais fait une seule ristourne un seul offre etc et quand ils vous font une offre pour un nouveau forfait pour vous réabonner vous n'êtes jamais au forfait qu'ils offrent au nouveau vous êtes toujours trop cher par rapport à ce qu'ils offrent au nouveau donc c'est c'est vraiment une grosse merde voilà donc franchement je sais faire 100 parce que j'ai fait pendant des années en Dordogne dans une zone blanchâtre je sais faire 100 j'ai la chance d'avoir un meilleur ami j'ai la chance d'avoir une copine en ce moment qui est en vacances et qui a un ordinateur portable et qui a une connexion sur une clé etc et que dans son hôtel il y a un wifi assez puissant donc du coup elle m'a dit surtout ne te gêne pas tu viens avec ta clé si ta meilleure amie peut pas tu viens avec ta clé le soir tu passes en rentrant du bureau tu me dis je reste je te file mon ordi tu te démerdes etc mais le moindre truc s'il arrive quelque chose vous ne pouvez rien faire voilà donc ceci étant dit c'est un peu long mais il fallait quand même le dire et puis s'il passe par là ou que quelqu'un connait quelqu'un de chez SFR n'hésitez pas à leur fourguer ma vidéo voilà je ne suis pas en mauvais terme avec eux mais franchement là ils m'ont bien gavée donc pendant ce temps et bien vous allez me dire tu n'avais qu'à lire de toute façon je lisais déjà je rappelle mais moi le soir quand je dîne j'aime bien regarder c'est comme ça que vous voyez quand vous écoutez mes podcasts vous voyez quand je regarde tous les films et toutes les séries que je fais voilà donc j'aime bien quand je dîne quand je petit déjeune généralement petit déjeune je fais une série surtout le dimanche je traîne ou le samedi je traîne donc je peux regarder un épisode mais j'aime bien quand je déjeune le week-end ou le soir quand je dîne j'aime beaucoup avoir un film ou une série et après je relis pendant deux heures derrière je lis avant je lis après mais au milieu j'aime bien voilà ben là pas de box donc pas de série pas de tablette pas de télévision alors ils m'ont fait louper le grand prix de Formule 1 quand même les gouréens voilà juste quand Lewis Hamilton est en troisième position et que George Russell est en quatrième vous voyez les glandes de Lisa ah ouais alors là il ne manquerait plus qu'il y ait eu Liverpool à la télévision ah bah là il finissait au fond du transport voilà et donc je me suis dit il faut que tu que tu tu cherches alors j'ai dit bon ben alors je me suis fait prêter un vieux coucou vraiment qui a encore vous savez il ne sert plus qu'à ça on m'a dit il ne sert qu'à être DVD alors que je n'ai pas de DVD mais il sert à être DVD donc voilà j'ai pris mon j'ai pris le truc et j'ai fait tous mes DVD donc depuis depuis alors je ne vous ai pas sorti tout ce que j'ai revu mais j'en ai revu deux ou trois de plus la prisonnière ah bah tiens il me manque la prisonnière du désert Mansfield Park voilà alors le premier que j'ai revu parce que ça m'a bien détendu voilà le premier que j'ai revu c'est Persuasion donc c'est les adaptations de la BBC pareil j'ai revu Mansfield Park c'est pas mon préféré du tout mais je l'ai attrapé lui c'est mon roman préféré de Jane Austen et c'est ma adaptation préférée donc de Jane Austen j'ai revu un très joli film d'amour russe oui je sais comment c'est par aller donc ça s'appelle L'amiral alors c'est une histoire d'avenir effectivement comme c'est écrit c'est vraiment une fraise historique un peu dans le style guerre épée mais au moins voilà au moins volumineux voilà bon il y a une très belle histoire d'amour au milieu on queen bien c'est parfait il fallait que je queen voilà ensuite j'ai regardé j'ai continué les queenages voilà j'ai continué les queenages donc je me suis sortie un film qui fait toujours du bien ah j'ai oublié ah non je l'ai mis un film qui fait toujours du bien c'est Penelope avec Christina Ricci honnêtement voilà ça prêche la tolérance la différence de l'autre etc il y a une jolie petite histoire d'amour bleuette je vous dis j'avais besoin de ce genre de trucs histoire de alors moi voilà j'ai quand même ces DVD donc vous pouvez pas dire que je n'aime pas les films romantiques j'aime bien les films un peu j'aime pas les films cucu mais j'aime bien les films voilà qui finissent bien mais qui sont pas niés vous voyez c'est pas les romances de Noël de l'après-midi c'est des trucs où il y a quand même un minimum de oh merde ça va mal je termine voilà non celui-là il se termine mal on va le faire en dernier je me suis ah oui alors là c'est immuable parce que quand vous avez envie d'avoir un sourire vous mettez le duo Paul Bettany Chris Tendon tout va bien oh punaise alors là voilà donc ça s'appelle Wimbledon alors en français c'est la plus la plus belle victoire c'est un titre complètement con qui ne va absolument pas du tout enfin si mais Wimbledon va beaucoup mieux au film voilà c'est une histoire on sait très bien qu'ils vont finir ensemble à la fin on n'est pas débile voilà mais c'est tellement c'est tellement léger qu'on va dire que c'est léger et puis admirer Paul Bettany sous toutes les coutures c'est toujours un plus parce que quand on est dans la merde on se remonte le moral comme on peut alors je me suis fait un concert de bleur parce que je me suis dit ah bah t'as qu'à faire sautille deux heures il fait trop chaud tu vas perdre 10 kilos parce qu'il fait chaud donc j'ai sautillé deux heures sur le concert donc de Hyde Park de 2012 c'est pas comme si je l'avais fait non je le fais et donc après j'ai continué alors j'ai attaqué les trucs sordides on va dire qui finissent mal oui bah il faut bien alors un film que j'adore que je vois pas beaucoup tourner que j'entends j'entends certaines personnes en parler mais c'est pas la majorité mais moi je prône pour ce truc parce que vous savez très bien qu'il y a des depuis des années je prône pour des choses des livres des films des machins etc j'ai vu passer la fois sur Instagram sur une fille que je suis le livre de Butterkin Vastika Knight que depuis que je l'ai lu je gueule comme un veau qu'il faut absolument le lire et j'avais fait même un papier sur mon blog en 2018 pour le pour marteler qu'il fallait le lire et donc ça me fait plaisir qu'il ressorte voilà je sais pas comment il est ressorti qui en a parlé mais enfin en tous les cas la personne qui en a parlé et qui l'a fait ressortir bah tant mieux parce que ça fait plaisir voilà moi je suis toujours la dernière moi je suis comme dirait mes meilleures amies t'es avant-gardiste tu signales toujours les choses bien avant personne sans soucis et à un moment donné ça devient à la mode et tout le monde oublie que t'en a parlé j'adore quand t'as dit ça et quoi c'est mes meilleures amies des fois ah c'est mes meilleures amies qui est phénomène bref moi c'est la mairene de Hux donc qui j'attire oh là il me regarde les joues bon bref donc c'est un film que j'adore c'est vraiment Alejandro Abénabar donc c'est Agora qui vous explique donc l'histoire de Hippathy cette mathématicienne et astronome astronome etc qui a qui a qui a expliqué que en fait la terre tournait autour du soleil mais que le soleil n'était pas le centre de l'univers qu'il était décalé et d'où le mouvement de l'ellipse voilà et d'où que se vend les saisons et comment il est positionné voilà mais c'est quelqu'un qui a été qui a été oublié pendant des années jusqu'à ce que Kepler si je m'abuse euh 17ème si je m'abuse aussi enfin vers là reprenne ses travaux et assure que ça alors c'est un film qui est un film on va dire sur une femme qui refuse des dictates de l'époque qui enseigne à des hommes qui vont devenir des hommes de pouvoir mais c'est aussi la dangerosité de de la radicalisation quelle que soit la religion là c'est les chrétiens qui foutent le bordel qui a dit comme la vie euh parce que en fait euh dans Alexandrie l'Alexandrie le phare et la bibliothèque euh le mouvement chrétien est en train de monter euh alors que bon la plupart des gens de l'époque étaient ou des païens ou des juifs et donc là ils montent et ils deviennent radicaux ils viennent imposer quelque chose et ils ne supportent pas déjà qu'une femme euh prêche et enseigne à d'autres hommes ils ne supportent pas quand ils contredisent etc donc ils vont foutre un bordel monstre euh et euh cette jeune femme avait un esclave qui va tourner pour une raison on va dire de de blessure intime euh qui va se tourner vers ces gens là mais qui va revenir vers elle trop tard mais qui va revenir voilà mais c'est un très très beau film alors déjà sur la lutte des pouvoirs sur la positionnement de la femme etc qui à l'époque pouvait faire ce qu'elle voulait visiblement pas se marier etc et exposer euh vous verrez ce qu'elle expose à tous les hommes sans que personne ne s'offusque et qui tiennent tête et qui conseillent des hommes mais qui bah voilà bah nos amis sont revenus hein voilà je vous dis alors autre film qui finit mal mais euh tant qu'on y va moi je l'adore ce film alors euh je sais pas comment il s'appelle ah oui euh merde Laura elle va m'assassiner elle me l'a dit je le retiens jamais bon je suis une dame laisse tomber Laura tu peux me taper euh si tu passes par là c'est The Finest alors c'est un film qui se passe euh pendant la première la seconde guerre mondiale c'est une équipe de cinéma qui est en train de tourner un film qui a co qui a une commande d'un film pour un peu remonter le Montréal des troupes et des troupes et insister aussi euh et influencer aussi les américains à venir combattre euh en Europe pour venir voilà donc il va avoir plusieurs personnes qui vont monter le scénario alors il y a des acteurs il y a tout le casting machin on tourne on prend un soldat américain décoré pour pouvoir bah faire la tête de pont ils prennent un vieil acteur d'ailleurs c'est Bill j'adore ce mec euh qui est qui est là une vieille star déclinante mais qui croit toujours que c'est un beau mec et il y a cette équipe de scénaristes dont ils vont embaucher cette jeune femme qui est jouée par Gemma Hatterton ils vont prendre cette jeune femme pour les dialogues féminins c'est à dire qu'en fait tous les autres c'est des mecs mais ils se disent ouais il faut quand même que ça sonne bien si on fait une histoire un peu d'amour faut pas déconner donc on prend une fille pour nous monter ces dialogues là et donc bah évidemment ce qui arrive ce qui devait arriver arriva et il va avoir des atomes plus que crochus entre les deux si je vous dis que ça finit mal ça finit mal voilà mais c'est joli mais ça finit mal c'est joli ça finit mal ça dépense que vous entendez finir mal moi je trouve que ça finit pas bien des masses mais je trouve que la fin est jolie c'est pas normal bon autre film qui finit mal parce que de toute façon historiquement ça finit mal donc voilà c'est comme ça j'ai revu à la mot ouais je me suis tapée quand même je l'ai même pas vu en deux fois je l'ai vu j'hésite pour la tour infernale vendredi soir parce que trois heures je peux rien faire je peux rien regarder donc voilà donc à la mot John Wayne évidemment donc des quatre là-haut il y en a un outre John Wayne il y en a un qui m'a toujours attiré l'oeil quand j'étais petite voilà donc dès que je l'ai vu à l'écran j'ai trouvé qu'il était très beau je vous mets dans les commentaires vous me dites lequel de personnage je trouve très beau je pense qu'il y en a qui vont se vautrer quoi que non je pense que ça va être facile bon bref et j'ai revu les trois épisodes de cette sublimissime série alors celle-là c'est un petit chef d'oeuvre voilà si vous n'avez jamais vu cette série il faut la voir elle mêle seconde guerre mondiale et du de 1941 puisque ça commence à la veille de l'opération barbarossa pratiquement jusqu'en après en 45 et même au-delà pour le générique si vous voulez en fait on est en présence de 5 jeunes gens qui se connaissent depuis qu'ils sont enfants dans un quartier de Berlin qui sont amis deux filles et trois garçons dont un qui est juif et qui sort avec une des filles qui est fou amoureux d'elle et et les réponses d'ailleurs à la même occasion et deux vont partir à la guerre les deux garçons les deux frères un qui est un officier donc militaire de carrière l'autre qui est enrôlé mais qui n'a pas du tout envie et comme il le dit si bien la guerre fait ressortir les côtés les plus sombres d'une personnalité et donc on va suivre ces 5 personnages sur l'ensemble des années de guerre de ceux qui ne croient pas du tout à ceux qui qui croient au régime de ceux qui y vont parce que c'est leur métier à celui qui essaye d'échapper au pire et puis on voit selon les circonstances ceux qui leur arrivent essayer de sauver les meubles essayer de voir qu'ils sont déçus ou de se rendre compte de la réalité voilà c'est un petit bijou de série ça s'appelle Génération Noir alors en français en anglais en français c'est écrit comme ça en allemand je ne vous ferai pas l'affront de le dire en allemand mais c'est je ne sais plus ce que c'est c'est une batterie je ne sais plus quoi une mère une batterie je ne me rappelle plus du tout le titre en allemand mes potes vont me hurrer tellement ils me l'ont raconté c'est que des bons acteurs il y a des acteurs que j'adore comme Tom Schilling Volker Burt etc franchement c'est une excellente série ça vous noue les tripes assez régulièrement c'est raconté de la vision d'un des personnages donc vous savez tout de suite que lui il survit puisqu'il parle voilà il raconte l'histoire mais vous ne savez pas ce qui arrive et c'est lui qui prend le il prend cher quand même le gars voilà donc c'est c'est vraiment une série sublimissime si un jour vous tombez dessus ou que vous l'avez que vous ne l'avez pas encore vue allez-y parce que ça vous montre l'autre côté voilà et ça évitera à certaines postes que je vois des fois sur les réseaux sociaux de dire d'énormes conneries voilà donc d'ici là portez-vous bien c'était les items lise de juin je repars avec mon parce qu'il y en a qui vont crever oh bah oui là on va crever alors Hux est devant le ventilateur il va s'achopper un rhume ce con de chat parce qu'il a le nez carrément sur chéri loulou oui mais Mao ne te mets pas contre le ventilateur chéri c'est fou ce chat il est un peu comme sa maîtresse c'est ça vous alliez dire j'apprécie beaucoup votre sollicitude envers moi allez portez-vous bien ciao je vais peut-être regarder à 60 tonnes moi ce soir parce que comme j'ai rien à foutre ah non j'ai Kenobi j'ai deux épisodes de Kenobi parce que quelqu'un me l'a passé sur une clé USB l'a téléchargé légalement quand je pense que ce putain de panne internet j'ai pas vu les deux derniers épisodes de Kenobi en live je vais les tuer ça la formula ah non là c'est plus possible c'est plus possible ça c'est plus possible c'est plus possible 10 000 tonnes de poursuivait c'est plus possible c'est plus possible vous avez